Hier le gouvernement avait rendez-vous avec les professionnels de la montagne et Jean Castex a confirmé que les remontées mécaniques ne pourraient pas fonctionner pendant les fêtes de Noël. Il s'est cependant engagé à une nouvelle réunion, une clause de revoyure le 11 décembre prochain. Notre invité ce matin c'est Hakim Boufaïd, il est directeur de la station de Saint-Larry et président de la section Pyrénées du syndicat Domaine Skiable de France. Bonjour à vous, Hakim Boufaïd. Quelle est votre réaction ce matin finalement ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Bonjour, ce matin nous sommes toujours déterminés et combattifs puisque nous avons jeudi une journée d'action dans toute la France et une délégation se rendra à Paris pour porter nos revendications sur le fait qu'ouvrir les domaines skiables à Noël est un impératif pour nous, un impératif économique et surtout un impératif en matière de sécurité aussi pour les touristes qui se rendront sur nos stations de ski à cette période-là. Pour qu'on se rende bien compte justement, quel est l'impact pour vous d'un point de vue économique dans les Pyrénées d'une fermeture pendant les vacances de Noël ? Il faut savoir que les domaines skiables des Pyrénées représentent 10 000 emplois directs, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires ce qui représente à peu près 20 millions d'euros sur l'ensemble des stations pyrénéennes, donc c'est un impact colossal sur l'économie directe des vallées et puis surtout les entreprises des remontées mécaniques sont dans une situation qui est quand même sur des équilibres très très fragiles donc ne pas faire un début de saison c'est très compliqué pour nous pour assurer la pérennité de nos entreprises. Justement hier le gouvernement a promis des aides pour faire face à la fermeture des remontées mécaniques, pour vous elles sont satisfaisantes tout de même ces aides ? Alors effectivement il y a plusieurs niveaux d'aide, il y a la prise en charge par l'activité partielle de notre personnel puis il y a des mesures de compensation sur les chiffres d'affaires, mais c'est quand même aujourd'hui des montants dont on n'a pas la connaissance donc on reste inquiet, il n'empêche que nous on ne souhaite pas des aides, on souhaite travailler. Une nouvelle réunion est donc prévue avec le gouvernement le 11 décembre prochain, qu'est-ce que vous en attendez est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait céder et finalement décider de rouvrir les remontées mécaniques pour les fêtes de Noël ? J'aurais tendance à dire qu'on y croit encore, la météo annonce de la neige pour aujourd'hui et demain sur l'ensemble des massifs on espère que ce démarrage de l'hiver fera changer le gouvernement d'avis, oui on y croit encore, on attend effectivement que le gouvernement change d'avis on a beaucoup travaillé sur des protocoles sanitaires qu'on a présentés à une commission interministérielle on est prêt, on est prêt à accueillir nous les touristes dans des conditions de sécurité optimum la sécurité sur les domaines skiables c'est notre métier, la sécurité sanitaire on s'est adapté et avec notre compétence en matière de sécurité on a fait le maximum donc on essaye encore de démontrer au gouvernement qu'on est capable d'accueillir beaucoup de touristes dans des conditions de sécurité sanitaire optimum Si vous restiez fermé jusqu'au mois de janvier, jusqu'à fin janvier, si en tout cas vous ne pouviez pas rouvrir pendant les vacances de Noël qu'est-ce que vous craignez concrètement, vous pensez qu'il pourrait y avoir des conséquences gravissimes pour votre station, pour les autres stations des Pyrénées ? Oui, des conséquences gravissimes pour les entreprises, chiffre d'affaires amputé de plus de 40% sur une année il faut savoir que nous notre chiffre d'affaires on le fait en 4 mois donc il n'y aura pas de rattrapage, il n'y aura pas de session de rattrapage sur l'anze de l'année Donc oui, des conséquences dramatiques pour certains sites, des freins à l'investissement même si le plan de relance prévoit des aides il faudra d'abord arriver à éponger les déficits d'une année très compliquée pour pouvoir après se lancer dans des investissements donc je pense que dans le futur, certaines stations seront menacées Enfin pour finir, qu'est-ce que vous prévoyez jeudi ? Vous avez parlé d'une journée d'action, comment elle va se dérouler concrètement ? Alors concrètement, deux niveaux d'action Une délégation se rendra sur Paris pour rencontrer la presse et faire de la communication pour sensibiliser la population aux problèmes des stations de ski et puis dans toutes les stations de ski de France des rassemblements des professionnels en montagne seront organisés Tout ça dans la dignité, dans la sérénité et le calme On est là plus pour démontrer qu'on est présent, vivant et qu'on a envie de travailler plutôt que de mener un combat politique Merci beaucoup Hakim Boufaïd On rappelle donc que vous êtes le directeur de la station de Saint-Larry et président de la section Pyrénées du syndicat Domaine Skiable de France Vous restez avec nous sur TV7 On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada